Salut à tous ! Dans cette première vidéo de l'arabe par le vocabulaire, nous verrons le verbe le plus fréquent de l'arabe des médias. Il s'agit du verbe ken. Ken signifie « être », « exister », « avoir lieu ». Tout d'abord, nous verrons un extrait vidéo à la suite duquel nous nous retrouverons pour donner une traduction et faire d'éventuels commentaires. Nous venons d'entendre « Newsweek l'américienne ». Que l'on peut traduire ainsi, le magazine américain Newsweek suppose une théorie, ou avance une théorie, qui n'a jamais été émise jusqu'à maintenant. La voici. « Et si le programme nucléaire iranien n'était qu'un simple mensonge ? » À présent, nous allons essayer de traduire ce passage mot à mot. Alors, « Newsweek », c'est le magazine américain Newsweek. Le mot « magazine », sous-entendu ici, se dit en arabe « majella ». « L'américain » est un adjectif au féminin singulier qui signifie « américain », qui s'accorde avec le mot « majella », qui, je le rappelle, est sous-entendu ici. « Tu nadiru » est le présent du verbe « nadara », qui signifie « spéculer ». « Nadariyaten », c'est une théorie. « Au » veut dire « où ». « Tu kaddimu » est le présent du verbe « kaddama », qui signifie « présenter », « donner », « proposer », « avancer ». « Nadariyaten », on l'a déjà vu, c'est théorie. « L'am tutra » « Hatel an » « L'am tutra » est la négation grâce à « l'am » au passé et à la voie passive du verbe « taraha », qui veut dire « jeter », « lancer », mais qui signifiera ici « exposer », voire « émettre ». « Hatel an » c'est « jusqu'à maintenant ». « Wahiya » et « c'est ». « Mada » signifie « quoi », « que », « qu'est-ce que ». « Laukana » « s'il n'était ». « Barna' » veut dire « dénué de », « dépourvu de » ou encore « abstrait », mais signifie ici « simplement » « juste ». « Okdouba » signifie « une information mensongère » que l'on peut réduire à « un mensonge ». On va maintenant réécouter l'extrait avant de conclure par quelques informations complémentaires sur « Ken ». « Ken » peut se trouver dans des expressions toutes faites, telles que « ala etem ni me yakoun » qui signifie « de la plus parfaite des manières concevables » ou « aussi parfaitement que possible ». Ou encore dans l'expression par laquelle débute de nombreux contes « Ken yame ken » le fameux « il était une fois ». « Ken » vient de « kaoun » pluriel « ekwen » qui est l'être, l'essence, ce qui existe, la réalité et par extension le cosmos et l'univers. Comme c'est le cas avec de nombreux verbes arabes, si l'on ajoute à « ken » le préfixe « me » ça donnera « me ken » pluriel « amkine » et « meakin » c'est-à-dire l'endroit où quelqu'un se trouve, là où il est. « Si j'étais toi, si j'étais à ta place » se dira « laokoun tu me kénik » La formation se dit « etekwine » mais ça ne se limite pas à la formation des choses puisque l'on dira « etekwine » ou « l'mihani » pour parler de la formation professionnelle. « etekwine » ou « l'mihani » pour parler de la formation professionnelle. Le créateur se dit « etekwine » les composants « etekwine » et « etekwine » Par contre « m'kewine » veut dire « fait, créer » ainsi « m'kewine min » veut dire « consistant en, composé de, fait de » voilà c'était tout pour cette première vidéo sur « ken » vous pouvez me faire part de vos suggestions et de vos commentaires sur mon blog « l'arabe par le vocabulaire ». Il me reste à vous dire à bientôt Incha'Allah pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 1 1